Comme on a vu dans la vidéo d'hier soir, peu importe où on se trouve sur la Terre, on finit, quand je dis « on », c'est comme l'humanité, chacun d'entre nous sur la Terre, par se rendre compte qu'il y a un problème. Un problème avec notre monde, un problème avec notre vie. Puis on voit les signes autour de nous, Billy Brouy en parlait, puis on en vit les conséquences, que ce soit écologique, c'est sûr que le thème cette semaine, c'est beaucoup un peu comme l'écologie, puis qu'est-ce qui se passe dans le monde. Puis c'est un peu comme une métaphore, qu'est-ce qui se passe dans le monde, à une échelle très large de qu'est-ce qui se passe dans nos vies. On pourrait être spirituo-anxieux, au niveau spirituel, pas juste climato-anxieux, mais souvent, au fond, c'est de là que ça commence. Des problèmes relationnels qu'on a avec les autres, juste à l'église chez nous, à Gatineau, à l'église de Sentier, il y a tellement de couples qui vivent des difficultés, puis ils ont des problèmes relationnels, pas juste entre eux, mais avec leurs enfants, de la difficulté à connecter avec leurs enfants, surtout quand ils arrivent à l'adolescence. Moi-même, tu sais, des gros problèmes de colère avec mes enfants, tu sais, j'avais une mèche tellement pas longue, mais elle a raccourci avec le temps, puis avec les enfants, on dirait, ma mèche. Puis ça crée toutes sortes de défis, de problèmes, puis tu as beau être chrétien, mais on vit dans ça. On n'est pas épargné par ça du tout. On vit des problèmes personnels aussi. On a des fois de la difficulté à savoir qui on est, à reconnecter avec notre identité, mais qui suis-je vraiment en tant qu'être humain, surtout quand on vit des épreuves, quand on vit des choses difficiles, les questions existentielles reviennent, comme bien, c'est quoi ma raison d'être? Comme moi, là, j'ai fait cet emploi-là, j'ai fait ça, j'ai eu des difficultés, peut-être j'ai eu une perte d'emploi ou j'ai fini par faire une dépression ou un burn-out parce que c'était tellement tough. Puis là, on se remet tout en question. Puis peut-être que vous n'êtes pas là ce matin, mais peut-être que vous êtes là aussi. Mais peut-être que vous n'êtes pas là ce matin, mais il y a un télégiène, Don Carson, qui disait, si vous vivez assez longtemps, vous allez souffrir. Fait que si vous dites, ah, moi, tout va bien, tout ça, je ne veux pas vous décourager, mais c'est juste une question de temps avant qu'il y ait quelque chose qui vous rentre dedans puis qui remette toutes vos sécurités en question ou vos certitudes en question. Puis je veux vous dire que vous n'êtes pas les seuls puis ce n'est pas anormal de remettre en question des choses quand on vit des choses si dures puis si difficiles comme ça. Beaucoup de personnes dans notre monde vivent et voient tout ça puis ne font aucune connexion avec Dieu. La plupart pensent que Dieu n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, avec la guerre, avec les mariages brisés ou avec les enfants négligés. Dieu n'a rien à voir avec tout ça parce que dans leur esprit, Dieu n'est juste pas là. Il est absent, justement. Même des chrétiens, comme chacun d'entre nous, peuvent arriver à un point dans leur vie où vont vivre leur vie comme si Dieu était absent. Puis je vous dirais que ça peut arriver n'importe quand puis durer différentes longueurs, c'est-à-dire des courtes périodes ou des longues périodes de temps où on peut vivre comme si Dieu était absent. Ça peut même être plusieurs fois par jour d'avoir des périodes de temps dans une même journée où on va vivre comme si Dieu était absent. Puis à d'autres moments de la journée, on va être vraiment comme conscient de la présence de Dieu, de l'existence de Dieu, de sa vie. On peut arriver à vivre nos vies comme si l'humanité était seule sur la terre, même nous les chrétiens. Seul sur la terre pour faire face à tous les problèmes qu'on expérimente. Puis ce que j'aimerais qu'on puisse retenir ce matin d'un peu des choses qui ont été dites hier dans la vidéo puis qu'on rajoute un peu ce matin à partir de la parole de Dieu, c'est une vérité très simple qui est enseignée dans les Écritures. Puis c'est la suivante. On a besoin de la présence de Dieu même quand on ne pense pas qu'on en a besoin. Puis même quand on tente de vivre sans la présence de Dieu, il demeure un fait indéniable pour toute l'humanité qui habite dans ce monde-ci, qui est le monde que Dieu a créé, c'est qu'on a besoin de la présence de Dieu. En d'autres mots, Dieu est vital. vitale. Dieu est vital pour notre monde et pour notre vie. Et rien de ce qu'on pense ou fait peut changer ça. Même rien de ce qu'on expérimente ou rien de ce qu'on subit ou qu'on fait subir aux autres peut changer cette vérité-là du fait que Dieu est vital. Puis c'est ce qu'on veut examiner ce matin à partir des Écritures. Dieu est vital parce qu'il est la source de la vie dans le monde qu'il a conçu. Et c'est un monde qu'il a conçu exprès pour qu'il dépende de lui. Dieu a créé un monde puis il l'a conçu de telle manière que le monde ne peut vivre, s'épanouir sans Dieu, indépendant de Dieu, sans dépendre de Dieu. Le monde est accro à Dieu. Et nous sommes accro à Dieu par création. Dieu nous a créés pour qu'on puisse dépendre de lui. Il y a juste un monde qu'on connaît et dans lequel on vit présentement. Puis ce monde a été créé par Dieu, pas de n'importe quelle manière, pas n'importe comment. Ce monde n'a pas été conçu pour exister et fonctionner indépendamment de Dieu, mais il a été conçu pour exister et fonctionner dans la présence de Dieu et en dépendance à ce Dieu-là. Et à chaque fois qu'on déroge de ce plan-là ou de ce dessin-là de Dieu, de cette conception de Dieu, on a des problèmes. Mais si ce que je dis, c'est vrai, alors les questions viennent comme pourquoi ce n'est pas plus évident que ça qu'on a besoin de la présence de Dieu pour vivre et s'épanouir dans ce monde-là? Je parlais avec un ami qui a abandonné la foi puis on était ici sur la plage au camp des boulots l'été passé, puis il a complètement abandonné la foi puis je lui posais des questions pour savoir pourquoi, qu'est-ce qu'il avait amené à abandonner la foi. Puis c'est un ami de longue date, même qu'il était très engagé envers le Seigneur et servait le Seigneur de plusieurs différentes manières puis il est arrivé à un point dans sa vie où il avait complètement abandonné la foi. Il croyait que Dieu n'existait pas ou du moins il se disait agnostique. Agnostique, c'est on ne peut pas savoir s'il existe. Mais il vivait comme si Dieu n'existait pas. Même s'il disait, au fond, il disait dans le fond, je ne sais pas s'il n'existe pas. Je ne sais pas. Mais il vivait sa vie comme s'il n'en faisait pas partie. Comme s'il n'existait pas. C'est comme finalement, tu crois qu'il n'existe pas dans un sens. Puis j'ai demandé pourquoi. Puis il m'a dit, tu sais Alex, il y a plein de monde, plein de personnes dans le monde qui sont capables d'être super, d'avoir des bonnes vies, des beaux mariages, d'élever leurs enfants comme il faut. Ils font tellement des bonnes choses. Ils poursuivent le bien de la société. Ils font des pas vraiment importants pour changer la pollution puis améliorer le monde. Puis il y a des chrétiens de ce côté-là qui disent, non, 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 on peut juste faire ça si on est connecté avec Dieu. Puis il dit, moi, je connais plein de monde, une panoplie de gens, des voisins, qui ne veulent rien savoir de Dieu, qui se foutent de Dieu complètement puis ils vivent une belle vie puis ils ne sont pas tous décrotés puis ils ne sont pas tous en train d'abuser leurs enfants puis ils ne sont pas tous en train comme de faire des graves péchés. Puis tu sais, ils ont une vie quasiment mieux que certains chrétiens qui prétendent qu'on a besoin de Dieu pour vivre une bonne vie. Puis il y a des autres, ces chrétiens-là qui prétendent ça, ils vivent une vie tout croche. Puis il y a plein de monde qui ne veulent rien savoir de Dieu puis ils vivent une super bonne vie. Fait que pourquoi ce n'est pas plus évident que ça qu'on a besoin de la présence de Dieu pour vivre et s'épanouir quand on voit ça dans le monde parce qu'on le voit. Lui, il l'a noté. Il l'a observé dans le monde puis moi aussi, je le vois puis je l'observe dans le monde. Est-ce que Dieu ne peut pas rendre les choses plus simples et juste nous forcer à vivre dans sa présence? Ça enlèverait un petit peu notre liberté, un petit peu beaucoup. D'autres questions comme est-il vraiment absent de nos vies et du monde, même quand il semble être ou même quand on rejette sa présence? En fait, tous les doutes qu'on peut avoir au sujet de la présence de Dieu profitent, pointent, excusez, il y a comme du reflet, des nuages, pointent dans une direction. C'est qu'on a besoin de sa présence et peu importe ce qu'on fait, combien sceptique on peut essayer de devenir, combien de doutes qui envahissent nos cœurs sur Dieu, sa bonté, son amour, on n'est pas capable de s'en défaire. Puis pourquoi je suis capable de dire ça? C'est que toute chose dans nos vies témoigne du fait qu'on soupire après quelque chose. Quelque chose qu'on n'est pas toujours capable de nommer. Quelque chose qu'on a de la misère à définir, une sorte de plénitude de vie. Quand on voit quelque chose de brisé, on veut le réparer. On n'est pas satisfait de la brisure d'un Lego, exemple. Comme moi, mes enfants m'amenaient leurs affaires, c'est qu'on va les réparer. On voit des enfants être abusés, il faut faire ramasser de l'argent pour aider ces enfants-là. On va faire des centres pour les femmes battues pour qu'elles soient protégées. On va avoir des levées de fonds de malades pour enrayer ou au moins contrer les réseaux de trafic sexuel, d'enfants, puis toutes ces choses-là. Dans notre monde, chrétien ou non-chrétien, on est poussé. Il y a quelque chose qui nous pousse à corriger, à améliorer le monde, à ne pas laisser les choses dépérir, à les renouveler. Pour plusieurs personnes, sans qu'ils sachent c'est quoi, c'est quoi ça? Après quoi ils courent ces gens-là? Pourquoi ils continuent à faire ça? Pourquoi pas juste laisser les choses crever? Pourquoi chercher, aller ramener à la vie, aller ressusciter, aller... C'est parce qu'il y a quelque chose, on est créé d'une certaine manière, puis on soupire après quelque chose en dedans de nous. On a des fois de la difficulté à mettre des mots sur c'est quoi, mais c'est la présence de Dieu. C'est après ça qu'on soupire. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Même quand on dit qu'on n'a pas besoin de Dieu et même quand on n'a pas les mots pour le dire, on continue à poursuivre des bonnes choses puis des belles choses. Puis au fond, c'est parce qu'on a un drive intérieur. C'est pas l'évolution qui nous a donné ça, scientifique, exemple, ou matérialiste, ou naturaliste, parce que l'évolution, le drive de l'évolution, c'est la survie. C'est s'il y a des ressources limitées, on va se battre pour les avoir et pour pas que les autres l'aillent parce que moi, je veux survivre. Ça, c'est le drive naturel, animal. Mais c'est pas ça qu'on voit les humains faire. On voit les humains se sacrifier quand c'est le temps de guerre pour un meilleur futur pour leurs enfants puis d'autres pays, des étrangers qui connaissent même pas. On soupire après quelque chose puis c'est la présence de Dieu. Dieu a voulu qu'on cherche sa présence activement sans rendre ça trop facile pour nous. Puis ça, c'est un mystère. Puis c'est une des raisons pourquoi on a de la misère à comprendre pourquoi c'est pas plus évident que ça de voir la présence de Dieu. C'est parce que la Bible nous dit que Dieu a voulu qu'on cherche sa présence activement sans rendre ça trop facile pour nous. La manière dont Dieu nous a conçus révèle qu'on est créé pour vivre et expérimenter la présence de Dieu. Comme Ecclésiastes 3, versets 10 et 11 nous disent, j'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il a fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité, dans leur cœur, dans le cœur des humains. Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. On vient au monde, on ne cache pas vraiment pourquoi on est ici, on essaie de cacher ça à l'école, nos parents, mais nos parents nous transmettent des choses qui ne sont pas toujours bonnes, malgré qu'ils nous transmettent vraiment aussi des fois beaucoup de bonnes choses. On vit notre vie, on grandit en tant qu'enfant, on devient ado, on devient adulte, on a une carrière, on se marie, on a des enfants, on pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais on ne cache pas vraiment qu'est-ce que Dieu est en train de faire du début à la fin de notre vie et du début à la fin du monde. puis on le cherche. Pourquoi? Parce qu'il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Il a laissé, il a laissé quelque chose, il a déposé là quelque chose. Il nous a créés, pas n'importe comment, pas juste avec une nature animale, mais il a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Pour ceux qui doutent que Dieu existe, le texte nous dit que nous ne pouvons pas être satisfaits de cette idée de la non-existence de Dieu. Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Dans Acte chapitre 17, dans le Nouveau Testament, ça l'Ecclésiaste c'est dans l'Ancien, mais dans Acte chapitre 17, on voit l'apôtre Paul dans la ville d'Athènes en train de dialoguer avec des philosophes épicuriens, des stoïciens et d'autres. Puis là, il se fait demander de parler, de prendre la parole dans l'Aréopage, une grande amphithéâtre là-bas. Puis Paul va leur dire « Wow, c'est fou comment vous êtes religieux, il y a des statues, il y a des idoles partout, vous avez même une idole à un Dieu inconnu. » Moi, je viens vous dire c'est qui ce Dieu-là inconnu à qui vous faites des sacrifices mais que vous ne savez pas c'est qui. Vous faites des sacrifices à un Dieu et vous ne savez même pas c'est qui, vous ne connaissez même pas son identité, mais vous êtes poussé à le faire. Puis les Athéniens, ils faisaient des sacrifices à plein de divinités. Puis on dit que probablement qu'il y avait une idole à un Dieu inconnu parce qu'il y avait eu une grave épreuve, il y avait eu comme une grave calamité dans la ville d'Athènes. Calamité, c'est vraiment un mot que je n'utilise pas souvent, mais en tout cas. Quelque chose comme un genre de catastrophe naturelle genre, merci pour le mot. Calamité, c'est bien mieux. Puis là, il avait dit coudonc, nous autres on fait des sacrifices à tous les dieux puis on n'a encore pas été protégés de cette affaire-là. Fait qu'ils se sont dit il doit y avoir un dieu en quelque part qui est encore fâché contre nous. On va faire une statue à un dieu inconnu puis on va faire des sacrifices à ce dieu-là pour faire sûr qu'ils sont tous couverts. Toutes nos chances sont couvertes. Puis l'apôtre Paul va leur dire non, le dieu qui a fait au verset 24 de Acts 17 va leur dire le dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans les temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Au verset 26, il dit il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'il cherche le seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ça c'est fort qu'est-ce que Paul est en train de dire ici. C'est voulu de Dieu que ça ne soit pas évident de le trouver et de cacher sa présence et de cacher ce qu'il fait. c'est voulu de Dieu. Il a voulu qu'il cherche le seigneur. Ça c'est tous les hommes de la terre il a fait venir toute l'humanité d'un seul homme il a fait habiter sur toute la surface de la terre il a limité leur temps combien de temps qu'ils étaient pour vivre où ils étaient pour habiter puis il a voulu qu'il cherche le seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant. Vous savez c'est quoi en tâtonnant? C'est comme un aveugle qui est là de même en fait c'était moi ça hier soir dans la cabine quand j'ai voulu me se réveiller comme vraiment tôt il faisait noir fait que là je sors dans la cabine genre puis c'était complètement noir fait que là j'étais là puis je touchais la poignée de porte ok c'est comme un aveugle comme qu'il cherche puis là il s'enferge sur une affaire ah j'ai trouvé que c'est quoi ça ah ok là il cherche il continue à chercher ça c'est ce que Dieu a voulu pour les êtres humains qu'on le cherche qu'on s'efforce de le trouver en tâtonnant qu'on le cherche de cette manière là Dieu a voulu ça il n'a pas voulu se révéler facilement ou super clairement mais il a voulu qu'on le cherche comme des aveugles qui cherchent en touchant des objets autour de nous même dans un monde où ce n'est plus autant évident de voir que Dieu est là puis de vivre dans sa présence on peut quand même voir que nos désirs personnels les plus profonds nos désirs de révolution comme je le disais tantôt de renversement de tout ce qui ne va pas dans nos vies puis dans le monde le recyclage aux réformes sociales le fait de vouloir changer de famille de conjoint pour améliorer notre sort pour toutes sortes de mauvaises raisons on va se divorcer parce que ça ne va pas bien puis on veut que ça l'aille bien on pense que ça va aller bien avec un autre c'est peut-être une erreur mais ce qui nous drive c'est on veut que ça l'aille bien on n'aime pas ça quand ça ne va pas bien quand on a des problèmes relationnels non je veux laisser ça puis je veux que ça l'aille bien dans ma relation de couple fait que je vais me divorcer je vais faire ci je vais faire ça je vais être prêt à faire plein d'affaires pour que ça l'aille mieux pour que ça l'aille bien tout ça pointe vers le fait qu'on désire l'ordre le fait d'avoir de l'impact on désire l'intimité quand il y a manque d'intimité dans un mariage pas de communication puis qu'on se chicane on dit je ne veux rien savoir de ça moi je veux de l'intimité je veux une relation authentique je veux quelque chose d'harmonieux le fait d'être connu écouté c'est ce qu'on poursuit quand on ne l'a pas pour une raison ou une autre on soupire après on rêve à ça on s'imagine à quoi ça pourrait être un monde et une vie sans tous ces problèmes-là ça pointe vers le fait qu'on désire la présence de la vie la présence de Dieu même quand on ne s'en rend pas compte que c'est ça qu'on désire une question qu'on peut se poser est-ce que cela a toujours été si compliqué de chercher et vivre la présence de Dieu selon ce qu'on peut trouver dans les écritures la réponse s'embête oui et non que ça a été toujours aussi compliqué mais pas toujours aussi compliqué là vous me dites non tu ne peux pas faire ça la loi de la non-contradiction fait que tu ne peux pas dire oui et non à une réponse quand ça peut juste être une affaire c'est-tu une chaise ou ce n'est pas une chaise ça ne peut pas être une chaise et pas une chaise en même temps je sais je connais la loi de la non-contradiction mais dans la Bible il y a beaucoup de paradoxes comme ceux-là où les choses sont comme oui et non comme Jésus est-tu Dieu ou est homme ben oui ben oui c'est ça tu l'as caché c'est ça la Bible c'est-tu la parole de Dieu ou c'est des humains qui l'ont écrit ben oui oui c'est le fun l'étudier la Bible plus si tu dis ça plus tu t'encontres mon ami je pensais je savais de quoi je parlais quand je faisais des prédications à 20 ans je réécoute mes vieilles prédications de ce temps-là puis je suis comme oh boy une chance c'est sur cassette puis qu'il n'y a plus personne qui a des appareils pour jouer des cassettes j'ai des cassettes chez nous de mes vieilles prédications c'est comme ouh Dieu nous a créés pour vivre en sa présence en dépendance à lui mais pas tout cuit dans le bec comme on dit au Québec pas tout cuit dans le bec et pas sans besoin de croissance Dieu nous a créés à son image avec un travail à faire comme Genèse 1 26-28 je suis sûr que vous connaissez ce passage-là Dieu dit faisons l'homme à notre image à notre ressemblance qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre on a été créés pour faire ça pour faire un travail pour dominer ici dominer ça semble très péjoratif comme quelque chose de super négatif mais ça c'était avant la chute fait que c'est sûr que ça peut pas vouloir dire quelque chose comme d'une genre de domination où je suis là pour me servir puis profiter de la chose non dominer dans un sens comme très très positif je sais pas si on peut s'imaginer à quoi ça peut ressembler ce genre de domination-là mais responsable c'est de prendre soin c'est de veiller à ce que ça puisse grandir croire prendre de l'ampleur que ça puisse être harmonieux c'est comme wow on veut que l'arbre il porte du fruit on va l'arroser on va s'assurer qu'il y ait du soleil qu'il soit pas juste à l'ombre pas comme les gens dans les ténèbres ici qui veulent juste l'ombre tout ça les arbres verset 28 27 ça dit Dieu créa l'homme donc à son image il créa l'image de Dieu il créa l'homme et la femme Dieu à l'image de Dieu les deux Dieu les bignit et leur dit reproduisez-vous devenez nombreux emmène il n'y a pas été emmène remplissez la terre ammène et soumettez-la c'est ce que je vois que vous avez mis en pratique au camp avec tous les enfants qui sont partis d'ici dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre au chapitre suivant on voit comme plus de détails qui est donné sur le mandat culturel c'est comme je vous ai placé dans une nature mais là je veux que vous fassiez de la culture avec ça vous êtes les intendants de la nature dans lequel je vous ai placé puis je veux que vous fassiez de la culture en fait c'est drôle parce que le mot culture il vient étymologiquement parlant du mot cultiver on va faire des cultures de pois non pas des pois c'est quoi du blé c'est de quoi qu'on fait des cultures moi je ne suis pas agriculteur c'est vraiment tough pour moi oui des tomates exactement on fait des cultures mais Dieu veut qu'on tu sais comme ça le camp des bâtiments des avions de la technologie ça c'est faire de la culture avec la nature avec les minéraux avec la création que Dieu nous a donné c'est ce que Dieu veut qu'on fasse il nous a créé pour ça l'éternel Dieu façonnant l'homme de la poussière de la terre il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant l'éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Est et il y mit l'homme qu'il avait façonné l'éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes agréables à voir et porteurs de fruits et bons à manger vraiment intéressant au chapitre 2 ça c'était les versets 7 à 9 les versets 2 1 à 3 nous disent pourquoi Dieu il fait tout ça il a créé pendant 6 jours plein de choses un environnement la nature il a mis l'homme à son image là-dedans puis là au verset 1 à 3 du chapitre 2 il dit c'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée mais le travail n'est pas terminé le ciel et la terre et toute leur armée sont terminés mais le travail n'est pas terminé pourtant le 7ème jour Dieu mit un terme à son travail de création il se reposa de toute son activité le 7ème jour Dieu bénit le 7ème jour et en fit un jour saint parce que ce jour-là il se reposa de toute son activité de tout ce qu'il avait créé mais le travail n'est pas terminé parce qu'au verset 15 du même chapitre on dit Dieu on lit l'éternel Dieu prit l'homme et le plaçard dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive et le garde pour qu'il le cultive et le garde donc Dieu met un terme à son activité de création à son travail lui arrête de créer pas parce qu'il est fatigué en passant qu'il se repose le 7ème jour c'était pourquoi? pour faire place à moi et à toi pour faire place à l'humanité pour que l'humanité continue le travail de création c'est le mandat culturel d'être des bons intendants de tout ce que Dieu a mis sous notre responsabilité pour sa gloire à lui c'est à nous désormais de continuer le travail de création de passer à l'acte Dieu a mis un terme à son travail à son activité de création c'est à nous maintenant de passer à l'acte puis de commencer notre activité dans la création Dieu voulait qu'on grandisse dans notre capacité à travailler il n'a pas créé Adam et Ève avec une roue déjà toute faite avec un moteur diesel ou avec un avion déjà toute construite il a fait comme ça va être à vous d'aller explorer le monde allez explorer le monde découvrir développer la métallurgie développer la musique c'est à vous de prendre ce que je vous donne puis de faire quelque chose de grandiose avec puis de glorieux pour ma gloire puis à mon nom imaginez le mandat qu'on a et un mandat qui est encore en vigueur aujourd'hui on a encore ce mandat là aujourd'hui de faire tout ça pour la gloire de Dieu de ne pas profiter puis exploiter le monde pour nos besoins puis pour se servir mais pour servir les autres pour se nourrir de Dieu puis tout travailler pour la gloire de Dieu puis le bien de la création Dieu voulait qu'on grandisse dans notre capacité à travailler à dépendre de lui puis à lui demander conseil c'est pour ça qu'il a tout fait avec le tout cuit dans le bec comme on dit il voulait qu'on puisse grandir dans notre capacité à lui faire confiance à aller le voir puis dire Dieu qu'est-ce que t'en penses c'est-tu bon ça c'est pas bon tu sais me demande là ok Dieu voulait qu'on grandisse dans notre engagement à le servir puis dans notre allégeance à son égard par exemple pourquoi il a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est intéressant il a planté deux arbres dans le jardin il a planté l'arbre de vie puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal puis c'est drôle comment le texte le dit parce que ça dit qu'il l'a fait pousser il l'a peut-être fait pousser vraiment rapidement mais au chapitre 2 le verset 9 on dit Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger mais c'est pas tout il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal puis il a donné cet ordre à l'homme au verset 16 tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras c'est certain cet arbre et ce choix mis devant l'humanité est une manière pour Dieu de mettre à l'épreuve nos désirs pas tout cuit dans le bec c'est comme je veux voir qu'est-ce que vous allez faire je veux voir si vous allez me choisir ou pas puis si vous allez vouloir l'arbre de vie au point de me faire confiance en ce qui concerne le bien et le mal puis de ne pas prendre cette décision-là dans votre main puis dans vos mains puis vont-ils me faire confiance choisir de dépendre de moi pouvoir accéder à l'arbre de vie c'est-à-dire à Dieu sans aucune contrainte sans aucune limite vont-ils choisir de se faire confiance à eux-mêmes de choisir de dépendre d'eux-mêmes et finalement choisir la mort de vivre dans la présence de Dieu semble avoir été facile à l'origine t'as juste à ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est assez long à dire t'as juste à ne pas en manger Adam Ève fais juste pas y toucher il est agréable à la vue il semble être nice pour donner l'intelligence fais juste pas y toucher c'est simple c'est facile dans un sens il vivait déjà dans la présence de Dieu il avait juste à persévérer à vivre dans sa présence c'est juste ça t'as à faire mais même à l'origine c'était pas facile parce qu'Adam et Ève eux aussi devaient désirer la présence de Dieu grandir dans dans une dépendance à Dieu à dire je veux vivre dans sa présence de plus en plus c'est pas juste ok je vis dans sa présence qui est à côté de moi yes c'est facile on va faire passer le reste de notre vie comme ça non Dieu c'est comme je veux tu grandis à me faire confiance à dépendre de moi à venir me voir pour des conseils puis tout ça ils devaient désirer intentionnellement dépendre de Dieu au lieu de désirer de faire les choses à leur manière donc le choix auquel on est confronté à chaque jour moi et toi c'était aussi leur choix la différence est qu'ils n'avaient pas de nature pécheresse qui les influençait ils n'étaient pas encore esclaves du péché contrairement à nous non seulement on a été créés pour jouir de la présence de Dieu mais on a été créés avec la responsabilité de jouir et de vivre dans la présence de Dieu et d'en faire bénéficier tout le monde de sa présence autour de nous en tant qu'intendant de la création désignée par Dieu lui-même mais évidemment comme on sait tout a été gâché quand Adam et Ève se sont choisis eux-mêmes au lieu de choisir Dieu puis on a grosso modo terminé ce matin parce qu'on va voir la suite ce soir avec la vidéo de justement c'est quoi les conséquences de ce choix-là mais juste un petit avant-goût parce que c'est toujours le fun d'avoir des tu sais quand tu écoutes des téléséries il faut toujours qu'il y ait comme genre un affaire qui t'accroche pour le prochain épisode la conséquence de la désobéissance à Dieu est toujours la même c'est toujours la mort et la destruction Dieu avait dit qu'un jour où tu en mangeras tu mourras c'est certain puis on voit cette série de séparations la mort c'est toujours une série de séparations et de relations brisées puis on va le voir comme demain matin plus en détail séparation entre l'homme et la femme entre Dieu et l'homme l'homme et la nature entre l'homme et lui-même il ne sait plus qui est au final la Bible dit on va retourner à la poussière on va être chassé on va être coupé de la source de vie puis de la présence de Dieu si on fait ce choix-là puis c'est exactement ça qui est arrivé dans Genèse 3, 22 on lit l'éternel Dieu dit voilà après la chute après qu'Adam et Pierre vont désobéir puis que le mal est entré dans le monde il dit voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal maintenant empêchons-le de tendre la main et de prendre aussi du fruit de l'arbre de la vie parce qu'il y avait cette deuxième arbre-là qui était là d'en manger et de vivre éternellement je pense que Dieu ici il protège l'homme de lui-même parce que s'il avait pu tendre la main puis prendre le fruit de l'arbre de la vie puis d'en manger puis de vivre éternellement il n'y aurait peut-être pas eu de possibilité de rachat pour nous ça aurait été comme ben là tu peux vivre éternellement à la corruption yeah mais Dieu dit non c'est en fait une grâce que Dieu le chasse de sa présence le chasse du jardin Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré après avoir été chassé après avoir chassé Adam il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée falamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie jusqu'au jour où ce chemin-là va être réouvert n'est-ce pas puis on va le voir c'est le cliff à la rue je sais que vous savez pas c'est quoi de quoi je parle non je sais vous savez mais on va le voir dans les prochains jours justement l'ampleur de qu'est-ce que ça a coûté pour que ce chemin-là puisse être réouvert pour nous on peut prier ensemble merci Seigneur pour toutes les choses que tu as créées et pour ce plan merveilleux que tu avais pour nous d'être non seulement tes intendants ici mais d'être tes représentants sur terre finalement nous sommes ton image ici sur la terre devant agir en ton nom à qui tu demandes Seigneur d'être de fidèle miroir de qui tu es puis de prendre soin des relations autour de nous de prendre soin de la nature autour de nous de prendre soin des personnes merci pour ce plan merveilleux Seigneur ce plan merveilleux qui est dans ton cœur encore aujourd'hui pour nous c'est encore ton désir pour nous Seigneur de nous voir faire ça malgré la chute à laquelle on a fait référence Seigneur et merci parce que tu ne nous as pas abandonnés à cause de la chute gloire à toi Seigneur Dieu pour le fait que même dans la manière de t'as conçu le monde puis dont tu nous as conçu Seigneur c'est pas facile t'as pas voulu que ça soit facile de te chercher et de te trouver mais c'est pour des raisons bien spécifiques et bien profondes c'est parce que tu veux qu'on puisse te choisir tu veux qu'on puisse avoir cette récompense là de te trouver comme quand ça fait longtemps qu'on cherche quelque chose puis qu'on se soupire à le trouver puis là enfin on le trouve puis on est tellement remplis de joie puis tellement heureux puis c'est exactement ça que tu veux pour nous Seigneur si ça c'était trop facile Seigneur on n'aurait pas la tendance de se réjouir autant Seigneur de te trouver à toi la gloire Jésus et donne-nous une bonne journée aujourd'hui que tu puisses mettre ta main sur nous dans toutes les choses qu'on va faire Amen Sous-titrage MFP.